Alors maintenant dans cette vidéo, on va faire un petit zoom sur la distinction entre les allergies au sens large du terme, donc on va regrouper, enfin on va surtout parler des allergies de type 1 et de type 3, et les intolérances alimentaires. Donc de quoi parle-t-on ? Effectivement il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de confusion, et donc je tenais vraiment à éclaircir un petit peu ces choses, puisqu'il s'agit là, on va parler de 3 types de réactions envers les aliments, on va dire ça comme ça, qui n'ont pas du tout les mêmes mécanismes physiopathologiques, qui ne sont pas du tout liés aux mêmes mécanismes, donc qui n'auront pas du tout les mêmes prises en charge. Donc c'est quand même intéressant de s'interroger sur quels sont, qu'est-ce que c'est, quels sont les responsables, afin de comprendre quelle prise en charge pour notre patient. Donc on va dans cette vidéo parler des allergies de type 1, ces allergies qui sont vraiment bien admises des allergologues, qui sont les allergies très connues, les allergies immédiates, qui sont faciles à mettre en évidence tellement le symptôme est immédiat et important, qui sont médiées par les anticorps immunoglobuline E. On va bien les distinguer des allergies de type 3, qui nous concernent plus souvent en micro-nutrition, qui sont des allergies retardées, donc qui se manifestent plusieurs jours, parfois, ou plusieurs heures, voire plusieurs jours après l'ingestion d'un aliment. qui sont encore appelées des hypersensibilités retardées, des hypersensibilités immunitaires, médiées par les anticorps immunoglobulines G, les IgG. Et les gens, souvent, les appellent les intolérances alimentaires. Quand quelqu'un vous dit, je suis intolérant à la caséine, il parle en réalité d'hypersensibilité immunitaire alimentaire, ou d'allergies de type 3. Et à côté de ça, il y a les intolérances alimentaires, ce qui devrait véritablement s'appeler les intolérances alimentaires, qui sont, dans ce cas-là, liées à un déficit enzymatique. Je ne possède pas d'une enzyme pour dégrader une partie de mon aliment, je suis donc intolérant à cet aliment. Trois mécanismes physiopathologiques différents, trois prises en charge totalement différentes. Alors, un petit tableau pour, justement, bien distinguer les choses. Alors, quand on parle d'allergies au type 1, de quoi parle-t-on ? Ce sont ces fameuses allergies qui sont reconnues par le milieu médical, par les allergologues. Ce sont les seules allergies qui, souvent, sont reconnues par la médecine, en général, en tout cas. On les met en évidence par la présence d'immunoglobulines E, qui ne sont pas toujours très présents dans le sang, puisqu'ils sont liés aux cellules. Donc, ils sont plus facilement mis en évidence par des tests cutanés. Alors, les symptômes, lorsqu'on a une allergie de type 1, les symptômes après l'ingestion de l'aliment allergisant sont immédiats. Ils sont liés à la stimulation et la dégranulation des mastocytes qui contient de l'histamine et qui va dégranuler sous l'effet des IgE. Enfin, les IgE sont liés aux mastocytes. Et donc, l'allergène va venir se fixer sur l'IgE lié aux mastocytes. Et donc, le mastocyte va dégranuler ces granules qui contiennent de l'histamine et de l'héparine. Donc, cette histamine, c'est la grande responsable des symptômes allergiques du patient. Les symptômes qui sont bien connus avec l'œdème, l'obstruction des voies respiratoires, les démangeaisons, des éternuements, des sécrétions de mucus, le nez qui coule en permanence. Donc, vous voyez, vous reconnaissez bien ce genre de symptômes allergiques qui peuvent être parfois très, très, très dangereuses. Des brococonstrictions pouvant mener parfois même jusqu'à la mort quand ce n'est pas pris en charge. Donc, c'est très reconnu. Le diagnostic se fait par l'allergologue. Comme je vous le disais, c'est plus facile à mettre en évidence par des tests cutanés du fait que ces IgE sont liés aux mastocytes. Et le traitement, antihistaminique, cortisol, désensibilisation, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire au niveau micro-nutrition parce qu'on peut moduler la réaction allergique. On a plein de choses à faire. On verra ça au module 3. Mais par contre, j'ai envie de dire, c'est moins de notre ressort que l'hypersensibilité alimentaire de type 3. Alors, l'allergie au type 3 ou l'hypersensibilité alimentaire de type 3 met également en jeu le système immunitaire. Donc, on a bien également des réactions immunitaires. Cette fois, on n'est pas sur la présence d'immunoglobuline E, mais sur la présence d'un autre type d'anticorps que sont les IgG, les immunoglobulines G. Alors, pour faire des IgG anti-aliments, il faut qu'il y ait une fraction de protéines de l'aliment qui traverse une barrière de l'organisme. Donc, une barrière, peu importe laquelle. Généralement, ce sera la barrière intestinale puisqu'effectivement, c'est la barrière la plus concernée, qui contient le plus d'antigènes. Il n'y a aucune barrière de l'organisme où on s'étale tous ses aliments. Donc, effectivement, la plupart du temps, ces antigènes alimentaires vont bien sûr rentrer par la barrière intestinale. D'ailleurs, la plupart du système immunitaire est bien localisé au niveau de l'intestin. C'est bien parce que c'est la barrière qui laisse rentrer le plus d'antigènes, les antigènes alimentaires, mais aussi les antigènes microbiens. Donc, pour être reconnu comme antigène, une protéine alimentaire doit contenir un certain nombre d'acides aminés, environ 9. Alors, les chiffres sont différents suivant les auteurs, mais l'important, c'est la compréhension, ce n'est pas le chiffre. Donc, ça veut dire que pour faire passer ces fractions de protéines insuffisamment digérées, il faut quand même avoir un intestin poreux, un Lick-Gut-Syndrome. Si j'ai un bon intestin avec des jonctions bien serrées entre les antérocytes, je n'arriverai pas à faire rentrer des antigènes suffisamment gros. Donc, effectivement, en cas de Lick-Gut-Syndrome, il est possible de laisser passer ces fractions protéiques insuffisamment digérées à travers la barrière intestinale. Ces fractions protéiques seront donc alors considérées comme des antigènes par le système immunitaire, qui va les reconnaître comme des molécules du non-soi. Et donc, le système immunitaire, son but, c'est d'éliminer ce qui est du non-soi, parce que c'est potentiellement dangereux. Donc, pour ce faire, il y a une mise en jeu du système immunitaire, une synthèse d'immunoglobuline G qui va pouvoir entraîner différents types de symptômes. Les symptômes sont vraiment divers et variés dans le cas de l'hypersensibilité immunitaire alimentaire, donc ils ne sont pas faciles à mettre en évidence. Parce qu'en effet, suivant l'équilibre de notre système immunitaire, on va avoir plutôt des signes cliniques de type inflammation, avec des tendinites à répétition, éventuellement de l'arthrose, des bursites, etc. Ou si j'ai plutôt un terrain de type allergique, avec un terrain plutôt TH2 dominant, eh bien on aura plutôt des manifestations allergiques, mais sans rentrer dans des allergies très franches. Ça va être plutôt un peu d'eczéma, de l'asthme, un petit urticaire, etc. Et si j'ai un TH17 dominant, eh bien je risque à ce moment-là plutôt de faire une réaction auto-immune. On peut également avoir des signes cliniques du type maux de tête, fatigue, majorité des fibromyalgies, etc. Donc c'est vraiment des signes cliniques très divers et variés, qui seront très individu-dépendants, et notamment qui vont dépendre beaucoup de leur équilibre immunitaire. Mais la problématique de ces hypersensibilités exigées, c'est bien qu'il y a une porosité intestinale qui permet le passage de ces antigènes alimentaires, et qui donc va mettre en jeu le système immunitaire. Ce faisant, ça peut générer de l'inflammation, des stress oxydatifs, et tout ce qu'on vient de voir. Donc à côté de ça, il y a les intolérances alimentaires. Ces intolérances alimentaires sont liées à des déficits enzymatiques. Donc il me manque une enzyme, ou j'ai trop peu d'une enzyme pour digérer, ou pour dégrader une molécule dans un aliment, donc je vais avoir une intolérance à cet aliment. Donc l'exemple le plus connu, c'est la tolérance au lactose. Donc là, je ne mets pas du tout en jeu le système immunitaire. D'ailleurs, le lactose n'est pas du tout une protéine, c'est un sucre. C'est une molécule de galactose associée à une molécule de glucose. Donc pour digérer ce lactose, il faut l'enzyme qui s'appelle la lactase, qui coupe la liaison entre le galactose et le glucose. En effet, je ne peux pas absorber mon lactose tel quel. Donc si je n'ai pas la lactase pour couper la liaison, et donc absorber d'un côté le galactose, de l'autre côté le glucose, j'aurai des troubles digestifs, parce que le lactose ne sera pas absorbé, il va pouvoir entrer des troubles digestifs, la constipation, mais aussi souvent d'ailleurs de la diarrhée, des ballonnements, etc. Donc on aura là, non pas des manifestations du système immunitaire, mais des manifestations digestives. Ça ne met pas en jeu l'immunité. Alors on peut avoir dans cette même catégorie des intolérances à l'histamine par manque d'une enzyme qui est la diamine oxydase. Donc là, on aura plus de difficultés à dégrader l'histamine. On peut avoir effectivement une intolérance à l'histamine par manque de DAO, mais par plein d'autres causes. Donc je vous donne un exemple entraînant de l'intolérance à l'histamine, mais il y en a en réalité plein d'autres. Donc voilà, il est bien important de comprendre que ces allergies, ces intolérances, ces hypersensibilités alimentaires sont vraiment liées à des mécanismes physiopathologiques totalement différents, et que donc on n'aura pas du tout à faire aux mêmes signes cliniques et à la même prise en charge surtout. Donc pour donner un exemple, on va prendre l'exemple du lait, qui est un formidable exemple parce qu'on peut être allergique au lait, on peut être hypersensible au lait et on peut être intolérant au lait. Donc de quoi s'agit-il ? Eh bien, les allergies aux protéines de lait de vache sont bien connues, sont fréquentes chez le nourrisson, généralement elles disparaissent à l'âge adulte, donc tant mieux. On les met en évidence avec des tests cutanés plutôt de préférence, mais il y a parfois des faux négatifs, c'est bien connu. Donc c'est vrai que du coup, dans ces cas-là, quand il y a un fort doute, on fait des tentatives d'éviction et si le bébé va mieux, s'il a moins de troubles digestifs ou de troubles de manifestation allergique, eh bien, le diagnostic de l'allergie au lait est donc posé. Donc le traitement, c'est l'éviction totale des protéines de lait de vache. Donc là, on va tout éliminer, même les traces de protéines de lait de vache. Et plus tard, il y aura des tests de réintroduction qui seront faits en milieu hospitalier, sous surveillance médicale, qui vont permettre d'évaluer si l'enfant est toujours ou non allergique aux protéines de lait de vache. Donc là, on met en jeu les IGE, donc il s'agit bien de réaction du système immunitaire. Donc en symptômes, on peut avoir les symptômes qui ont été décrits dans la page précédente, mais chez le nourrisson, on aura aussi beaucoup de douleurs, de troubles digestifs, de pleurs, etc. À côté de ça, il y a beaucoup de personnes, effectivement, qui sont hypersensibles à la caséine, donc à une des protéines du lait de vache. On peut être hypersensible à d'autres protéines du lait de vache, mais la plupart du temps, c'est à la caséine. Donc il s'agit là alors d'une hypersensibilité immunitaire de type 3, une allergie de type 3, qui met en jeu non pas les IGE, comme c'était le cas dans l'allergie, mais les IgG, les immunoglobulines G. Donc si on fait une analyse aux IgG, on peut avoir des IgG positifs, c'est-à-dire qu'ils vont dépasser un certain seuil. Donc généralement, c'est lié à ce fameux liquid-gut syndrome. Si j'ai une grande quantité d'IgG anti-caséine, c'est probablement que mon intestin est poreux et qu'il a laissé passer de trop grandes quantités de protéines de caséine, en l'occurrence ici, non digérées dans le milieu intérieur, qui a été reconnue par les cellules immunitaires, qui en réponse ont produit des IgG. Donc les manifestations cliniques sont vraiment diverses et variées, comme je vous le précisais dans la diapo précédente. Et c'est pour ça que ce sera dur à mettre en évidence, parce qu'en plus, les manifestations cliniques peuvent parvenir quelques heures, voire quelques jours après l'ingestion du lait. Donc à la fois des signes cliniques très diverses et variées et des signes cliniques retardés, on comprend facilement, qui sont difficiles à mettre en évidence par la clinique. En fait, l'hypersensibilité alimentaire de type 3, comparée aux allergies, c'est un peu comme l'inflammation de bas grade, à comparer à l'inflammation aiguë. C'est fréquent, sournois, silencieux, difficile à mettre en évidence. Donc avec un panel de signes cliniques vraiment assez traître. Alors à côté de ça, on a l'intolérance au sucre du lait, au lactose, qui est lié à une insuffisance enzymatique. Donc c'est un peu particulier parce qu'en effet, finalement, on produit généralement quasiment tout le temps de la lactase quand on est bébé, mais effectivement, en grandissant, on peut, par des mécanismes épigénétiques, par des modulations de l'expression du gène de la lactase, on peut éteindre le gène de la lactase et donc ne plus produire, ou ne presque plus produire de lactase pour dégrader le lactose. Donc ça ne met pas du tout en jeu le système immunitaire. Donc on n'aura pas de manifestation clinique liée à l'immunité, comme par exemple, c'était le cas dans l'hypersensibilité à la caséine, quand je vous disais qu'on pouvait avoir de l'eczéma. L'eczéma, ce n'est pas une maladie de la peau, c'est une maladie du système immunitaire qui s'exprime au niveau de la peau. Donc c'est une manifestation immunitaire. Donc par contre, le lactose ne peut pas donner d'eczéma parce qu'il n'y a pas de mise en jeu du système immunitaire. Il s'agit d'une intolérance par déficit de l'enzyme la lactase. Donc ça ne va pas être décelé avec des IGE, ce ne sera pas décelé avec des IGG. Il y aura des tests un peu spécifiques ou alors le test d'éviction, tout simplement. On essaye de voir si un lait sans lactose est mieux digéré, par exemple. Et si c'est le cas, ça peut valider cette hypothèse d'intolérance au lactose. Après, ça ne veut pas dire que c'est un lait qui est intéressant pour autant. Ce sont deux choses très différentes. Mais là, du coup, en cas d'intolérance au lactose, on aura vraiment des manifestations cliniques essentiellement digestives. Donc des ballonnements, des diarrhées, éventuellement constipation ou des spasmes digestifs. Voilà, je voulais faire un petit point là-dessus. C'est important pour moi parce que je vois beaucoup de confusion de la part des patients, mais aussi de la part de thérapeutes, de praticiens en micronutrition, enfin qui commencent la micronutrition. Et je pense que c'est important de le rappeler. parce qu'en effet, je pense par exemple à de nombreux patients ou même des thérapeutes qui me disent « Madame Abbé Guilet, mon fils est intolérant au lactose. » Je dis « D'accord, vous pouvez m'expliquer qu'est-ce qui vous fait supposer l'intolérance au lactose chez votre fils ? » « Ben, ça me paraît évident parce que je l'ai allaité jusqu'à ses deux ans et le jour où je l'ai arrêté de l'allaiter, il a commencé à manger, à consommer du lait de vache et puis il a commencé à avoir de l'eczéma. » « Ok, donc la seule chose que je peux vous dire, Madame, c'est que votre fils n'est certainement pas intolérant au lactose. » Alors pourquoi ? Pourquoi je peux être sûre que le fils n'est pas intolérant au lactose par rapport à ce discours ? Ben, déjà parce que l'eczéma, ce n'est pas une manifestation digestive qui peut être en rapport avec le lactose, mais c'est bien une manifestation du système immunitaire qui se traduit au niveau de la peau. Et en plus, j'ai une deuxième confirmation par le fait que l'enfant tolérait bien le lait de sa maman et dans le lait de sa maman, il y a même plus de lactose que dans le lait de vache. Donc je suis archi sûre qu'il tolère bien le lactose parce qu'il tolérait le lait de sa maman et que l'eczéma n'est pas une manifestation digestive. Donc ça, je peux déjà rayer cette hypothèse. Après, en effet, si son enfant ne va pas bien depuis qu'il consomme du lait de vache et qu'il a des manifestations allergiques de type immunitaire, plutôt, pardon, ben donc c'est soit une allergie aux protéines de lait de vache, ce n'est pas impossible, alors ce serait généralement des signes cliniques assez importants, mais c'est probablement une hypersensibilité à la caséine. Donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je peux exclure intolérance au lactose. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de bien comprendre la distinction entre l'allergie, l'hypersensibilité et l'intolérance enzymatique. Donc on essaiera d'utiliser les bons mots, même si moi, ça m'arrive encore de fourcher un petit peu. quand je parlerai d'intolérance entre guillemets à la caséine, on essaiera de plus dire intolérance à la caséine, mais vraiment hypersensibilité immunitaire à la caséine, c'est très long à dire, donc on pourra aussi dire hypersensibilité à la caséine. Et on essaiera de réserver le mot intolérance pour tout ce qui est insuffisance enzymatique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à la liker, à la commenter et à vous abonner à notre chaîne ou à visiter notre site DFM Formation. A bientôt !